Maintenant, rappelons-nous que le cadre de la PTI, il est fait pour évaluer ou comprendre les fluctuations de taux de charge, n'est-ce pas? Donc, c'est surtout à court terme, mais on peut aussi regarder un peu ce qui se passe à court et long terme dans le cadre de la PTI. Donc, pour faire un exemple, on va faire une hausse d'offres de monnaie, qui est Money Supply, dans l'économie domestique. Alors, quels sont les effets à court, moyen et long terme? Si, en plus de l'expansion monétaire, ça crée un effet sur le taux de charge, c'est-à-dire que les gens pensent que la politique est permanente, donc ça va avoir un impact de long terme sur la valeur future de la devise, c'est-à-dire que la devise va être plus dépréciée qu'elle ne l'aurait été autrement. Donc, ça, ça veut dire que ça change les anticipations. Donc, une politique permanente change les anticipations. Alors, ici, on a R, R étoile plus Ea moins E sur E, ça, c'est la courbe ici. Ici, c'est un axe de rendement. Et on part du point A. Alors, on fait notre expansion monétaire. Une expansion monétaire, comme vous le savez, ça baisse les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et donc, les taux d'intérêt domestiques diminuent. On se retrouve à RTL. Alors, ici, on se retrouve au point B. Il y a dépréciation de la devise, hausse de E. Ah, je n'ai pas mis mon axe ici. Donc, E, ici. OK. Donc, hausse de E. Mais, il y a ça aussi. Et donc, ça, ça fait ça, comme ça. OK. Et donc, là, on se retrouve à, on va dire comme ça. OK. Et donc, on s'en va de A à B à C très rapidement. OK. Donc, comme ça. Donc, A à B à C. On va faire ça comme ça, assez rapidement. Donc, ça, c'est tout l'effet de court terme. Donc, à court terme, il y a A à B à C. Et donc, dépréciation, on s'entend. OK. Hausse de E. Mais, par la suite, ce qui va arriver, évidemment, c'est que si on prend à long terme l'effet de ça, bien, il va y avoir des hausses de prix, n'est-ce pas? À long terme, là. Une hausse de M, ça fait des hausses de prix. Et une hausse de prix, ça fait baisser MS sur P. MS sur P. Ce qui est équivalent à un resserrement monétaire. Et donc, hausse de R. Et donc, graduellement, on va retourner vers R prime, vers R, le premier R du début, là. Et donc, on va baisser le taux d'intérêt au début, le taux d'intérêt baisse, puis il remonte par la suite. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va s'en venir comme ça. On va se déprécier et, tranquillement, le taux d'intérêt revient, comme ça, par là-bas, à cause de l'effet de long terme. Et, graduellement, ça, c'est plus à long terme, donc c'est plus là. Graduellement, on va aller de C à D. Donc, à long terme, ça, c'était un C, un court terme. Donc, à long terme, on va de C à D. Et donc, il y a réappréciation. Grosse dépréciation, après ça, petite réappréciation graduelle. Mais l'effet net est quand même une dépréciation par rapport au point de départ. C'est-à-dire que le E est plus élevé par rapport à A. Donc, le D, le E est plus élevé. Et donc, il y a une espèce de surajustement du taux de change pour ensuite revenir vers sa valeur de long terme. Donc, ça, c'est avec un changement dans les anticipations. Mais donc, ça, c'est des effets de choc. Donc, on pourrait faire, évidemment, plusieurs chocs. Mais, en gros, l'effet d'un choc avec des changements d'anticipation, ça, c'en est un très classique. Évidemment, on pourrait faire aussi un resserrement monétaire, hausse de taux d'intérêt, tout ça. Mais, bon, ça capte pas mal tous les éléments fondamentaux derrière les chocs et derrière les changements d'anticipation ou pas. OK. Sous-titrage ST' 501